C'est pas vrai ? Je t'ai prise à la pépinière d'entreprise ? Mais génial ! C'est-à-dire que tu vas avoir des locaux à ta disposition et tout ? Mais oui ! On va être plein de jeunes entrepreneurs dans les mêmes bureaux, on va nous filer du matériel pour bosser, des gens pour nous conseiller et tout. Mais bon la classe ! Pardon Poussin, mais j'ai pas très bien compris ce que c'était ton entreprise là. Ah oui mais c'est normal, je sais pas moi non plus. Bah faudrait peut-être que tu te décides non ? Non mais t'inquiète, je vais faire comme je faisais en cours. Je vais repérer le jeune entrepreneur le plus doué, tu vois genre premier de la classe avec un projet en béton. Je me mets à côté de lui et là je pompe son entreprise. Poussin, tu peux pas faire ça. Bah ça va, ça a marché pour le dossier de la pépinière. Alors j'ai pompé sur le mec qui était à côté de moi dans la salle d'attente de Pôle emploi. Et tu vois, bah même lui il a pas été pris. Comme quoi je pompe, mais en mieux. Oui mais c'est limite, faut être à un minimum crédible, je sais pas moi. Ah bah pour ça je pompe sur toi. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Marion, chef d'entreprise de la high school, business school of international. Ah attention ce document est très mal rangé, organisez-moi tout ça. Alors bon, alors le business c'est quoi ? Compétitivité, dynamisme, ambition, vous avez de la chance ce sont mes trois qualités principales. Je n'ai qu'un seul défaut, je suis perfectionniste. Ah non, toi tu fais, non toi remarque, tu rigoles plus l'autre. Non, non, silence. Oh non, je l'ai pas encore fini ! C'est quoi ? Mon nouveau CV. Non mais c'est quoi cette photo là ? Un petit volcan d'Auvergne, je trouvais ça trop mignon. Puis tout le monde met bêtement sa tronche, là au moins ça interpelle. Moi franchement je suis patron, je vois ça, et ben j'ai tout de suite envie d'en savoir plus sur cette nana. Je la trouve différente, je me demande... Est-ce qu'elle se moque de moi ou est-ce qu'elle est juste folle ? Non mais sérieux ? Non, non, pas du tout. Non mais romancière, tu n'as pas écrit de roman ? Ben si, j'ai écrit mon journal intime. Ben attends, je l'ai relu, il y a des trucs super forts, moi j'avais les poils comme ça. Oui, bien sûrement. Mais quoi, c'est nul c'est ça ? En plus il est trop mignon ce petit volcan. Oui. Puis il me ressemble. Calme, naturel, majestueux. Inactif. Et ça c'est inactif ça ? Est-ce que c'est inactif ? Ta-da-da, alors... Ça c'est vachement bien. Ouais. Bon alors, comment tu trouves mon nouveau CV ? T'as vu j'ai tout fait comme tu m'as dit là. Il y a toujours un truc que je ne comprends pas là. De quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Où ça ? Tu ne comprends pas quoi ? Ben là, ce que t'as mis à la dernière ligne, au paragraphe, hobby et centre d'intérêt. Eh ben, c'est toi qui m'as dit que dans un CV, il fallait montrer son dynamisme. Même quand on parle de ses loisirs, alors c'est ce que j'ai fait. D'accord, mais ça veut dire quoi ? Je participe activement à la relance de l'industrie textile. Ben, ça veut dire du shopping. Non, mais avec un peu plus de... 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 Tu vois, c'est... Haute-moi d'un doute, Marion, t'as vraiment envie de bosser là. Ben tu sais, dans un premier temps, je vais surtout envoyer les CV. Je vais surtout envoyer les CV. Ben, personne.